... La 7e convention régionale des églises de la CMCI de la région du district des Savannes a ouvert ses portes ce vendredi 21 avril 2023 au centre culturel de Corogo. ... Portant sur le thème le ministère de délivrance dans une église locale, cette convention qui se poursuit jusqu'au dimanche 23 avril voit la 3e visite pastorale du pasteur Boniface Meignet à l'intérieur du pays pour cette année 2023 après les églises de Boisflé et Isia. Situé à 635 km d'Abidjan au nord de la Côte d'Ivoire, non loin des frontières du Burkina Faso et du Mali, Corogo est le chef-lieu de la région administrative du Poro et du district des Savannes composé des régions de la Bagoué avec le chef-lieu de la ville de Bounjali, du Tchologo avec le chef-lieu de la ville de Ferké-Sédougou et du Poro avec le chef-lieu de la ville de Corogo. S'étendant une superficie de 40 322 km², le district des Savannes abrite une population estimée à 2 159 434 habitants selon les statistiques du Récensement Général de la Population et de l'Habitation de 2021. Sa capitale, Corogo, comptée parmi les 5 plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, avec ses 12 500 km², abrite selon le Récensement Général de la Population et de l'Habitation de l'année 2021 une population de 440 926. Peuples majoritairement de musulmans et d'animistes, plusieurs congrégations et communautés chrétiennes y sont aussi implantées. Et c'est depuis 1997 que les premières assemblées de la communauté missionnaire chrétienne internationale ont été implantées dans le district des Savannes, précisément à Corogo. Mais l'œuvre y a été beaucoup éprouvée par la crise militaro-politique que la Côte d'Ivoire a connue à partir du 19 septembre 2002, Corogo ayant été l'un des bastions de la rébellion armée. C'est en 2008 qu'une base stable pour la conquête de Corogo et les localités environnantes s'est établie avec la venue du couple missionnaire Opelio-Romené et Sylvie-Marcel-Romené le 4 janvier 2008. Dès lors, nos missionnaires à Corogo se sont mis à l'œuvre dans les prières, la proclamation de l'évangile, la formation des disciples et l'implantation des églises pour étendre l'œuvre tant dans la ville de Corogo que dans les localités environnantes. Aux dernières statistiques, l'église dans le district des Savannes, dont Corogo est le chef-lieu, compte 1 834 disciples répartis dans 42 assemblées pour 68 localités atteintes, dont 10 départements, 14 sous-préfectues et 37 villages, tous coordonnés par une équipe dirigeante de 17 missionnaires locaux. C'est donc cette église qui accueille sa 7e convention, les 21, 22 et 23 avril, programme qui est l'occasion pour le leader de la CMCI Côte d'Ivoire de rappeler à l'église la place importante du ministère de délivrance dans la croissance numérique et qualitative de l'église. La soirée du vendredi 21 avril qui marquait l'ouverture de l'événement, le pasteur Boniface Meunier a introduit son message en indiquant que le ministère de délivrance commence par la proclamation de l'évangile, lequel est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme le précise le livre de Romains, le chapitre 1, les versets 16 et 17. Le passage d'Esaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 3, c'est d'illustration pratique à l'orateur pour étayer la vérité selon laquelle le ministère de délivrance commence par la proclamation de l'évangile. Le ministère de délivrance commence par la proclamation de la parole. la proclamation de l'évangile. Quand Dieu veut agir dans la vie de l'homme ou dans la vie d'une localité, il commence par envoyer sa parole. Il envoie sa parole. Quand Dieu veut agir, il envoie l'évangile. La parole de Dieu dit que l'évangile est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. L'évangile c'est ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que je donne la bonne nouvelle. C'est une puissance. Quand Dieu veut travailler, il envoie la parole. C'est la proclamation de l'évangile qui implante le ministère de délivrance dans une église locale. Il envoie sa parole. La parole et l'évangile qui est l'évangile ne sort jamais sans apporter la délivrance. Jamais, jamais, jamais. L'évangile ne sort jamais sans briser la puissance du péché. L'évangile authentique ne sort jamais sans briser le pouvoir de la mort sans briser le pouvoir de la malédiction. Il envoya sa parole et les guéris. Voignant donc la pratique à la doctrine, le message de cette première journée a été axé sur l'évangélisation des invités. Ainsi, la première étape du ministère de délivrance a été valablement exécutée en cette nuit. Tout ce qui veut obéir à l'évangile, en donnant la vie à Jésus. Et en réponse au message proclamé par le pasteur Boniface Meunier, ce sont 90 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ pour cette première nuit de cette convention régionale. Notons que cette convention qui se poursuit le samedi 22 avril jusqu'au dimanche 23 avril sera marquée par l'ordination des premiers anciens de l'église de Korogo.